Bonjour à toi chers spectateurs. Une vie secrète ou la trinchera infinita de Aitor Areghi, de John Garagno et de Rosé Marie Goenaga. C'est souvent compliqué quand il y a beaucoup de réalisateurs qui plus est lorsqu'ils sont étrangers aux commandes d'un long métrage. En fait c'est un film que j'attendais pour une seule raison et je pense que ceux qui connaissent un peu cette chaîne savent très bien de quelle raison je veux parler. C'est qu'il y avait Antonio De La Torre en tête d'affiche. Au-delà de ça le sujet a l'air d'être très intéressant encore une fois on est sur une période historique que personnellement j'apprécie beaucoup dans laquelle on peut raconter beaucoup de choses parfois des très bonnes choses parfois des choses plus bizarres comme l'être à franco par exemple mais en tout cas le sujet et l'acteur principal suffisait amplement à me donner envie de voir ce que ce long métrage pouvait donner. Le résumé pour faire simple nous sommes en 1936 en Espagne. Iginio est un partisan politique qui siège au conseil de sa ville mais alors que les troupes franquistes font leur marché pour récupérer des soldats pour le front, Iginio va choisir de se cacher. C'est un film particulièrement dense que nous offrent ces trois cinéastes on sent que Aregi, Garagno et Goenaga ils ont voulu concevoir au delà de simplement dépeindre la guerre franquiste et la manière avec laquelle franco a géré d'Espagne pendant quand même quasiment plus de 30 ans ce qui fait beaucoup voire même 40 ans. Au delà de ça ils ont voulu traiter la guerre de la manière la plus intime et surprenante possible c'est à dire que honnêtement c'est la première fois que je vois des cinéastes développer une guerre au travers du regard d'un seul personnage bon ça à la limite vous allez me dire ça a déjà été fait mais sans montrer quasiment la moindre séquence de guerre. Le film est le plus intime le plus simple et le plus poétique possible et franchement j'ai trouvé ça presque magique en un sens. Le long métrage choisi de peindre la guerre avec tellement de sensibilité et tellement d'amertume à la fois avec une atrocité mais pour autant jamais une sorte de voyeurisme trop oppressant pour le spectateur c'est un long métrage qui choisit vraiment de contrebalancer constamment un récit qui pourrait sonner comme trop direct ou comme si ce n'est trop violent en tout cas trop dur pour le spectateur et qui choisit plutôt d'aller dans cette direction où justement on va laisser l'imagination du spectateur développer plein de choses et où la cruauté elle va plutôt se passer à l'intérieur d'une maison et sous couvert des regards des autres et c'est ça en fait qui rend ce récit tout simplement passionnant c'est que au delà de cette intimité au delà de cette poésie c'est la crédibilité avec laquelle les trois cinéastes choisissent de mettre en relief ce personnage et de mettre en relief à quel point cette guerre et finalement cette oppression du régime franquiste elle est allée bien au delà de simplement ce que l'on pouvait voir mais de ce qui pouvait se passer tout simplement dans une maison lorsque on avait l'oeil tourné vers autre chose peut-être les alliés peut-être le bloc de l'est ou de l'ouest peut-être cuba bref il se passait beaucoup de choses finalement la guerre peut être traité avec un oeil bien différent en fonction du cinéaste qui est aux commandes allant simplement dans la direction d'une petite fresque intime et simple tout en passant également par la grande épopée qui choisit de mettre en place un regard assez unique sur l'homme face à l'horreur de celle ci le trio de réalisateurs garagno et l'aigu et goé naga développent ici une fresque guerrière extrêmement intime se basant uniquement sur la vision d'un seul personnage autour de cette guerre pour donner lieu à un instant de cinéma très intense d'une grande beauté mais également d'une amertume presque difficile à soutenir tant on sent que les auteurs se passionnent à fond pour ce protagoniste et son ressenti unique sur la guerre en termes d'écriture donc luizo berdero et rosé marie goé naga ont choisi donc comme je l'évoquais avant de vraiment centrer la narration sur ce personnage principal et ce personnage principal est très fort parce que erigno n'est pas uniquement un homme qui va être déchiré par la guerre c'est un homme qui choisit de ne pas voir la guerre enfin pas vraiment qu'il ne veut pas voir la guerre qui choisit finalement de l'éviter en disparaissant mais en disparaissant totalement sauf auprès de quelques personnes qui vont revenir à gauche et à droite et qui vont lui permettre de finalement mieux comprendre à quel point cette guerre finalement il a choisi de la combattre avec sa propre idéologie et son propre geste et la manière de construire ce personnage est très impactante pour le spectateur parce que c'est pas une manière forcément on va dire très normal entre guillemets de peindre la guerre parce que là on l'a peint quasiment en mettant en scène un lâche et si ce n'est un lâche quelqu'un qui choisit de jouer au petit singe a constamment se cacher soit les yeux soit les oreilles soit la bouche et c'est très fort parce que du coup nous en tant que spectateur on regarde ça et au début on se dit presque ce personnage n'est pas intéressant il est presque antipathique et plus on avance plus on s'attache à lui parce qu'on se dit que non sa lutte elle n'est pas vaine sa lutte elle n'est pas de l'ordre simplement de se cacher les yeux ou de refuser de parler ou de refuser d'entendre elle est autre et ça passe par la création d'une galerie de personnages qui est très forte par cette femme qui est tout simplement fantastique et particulièrement bien dépeinte par ce voisin qui est une ordure mais qui symbolise parfaitement cette cohabitation assez étrange qu'il y a eu entre le régime et certains partisans qui voulaient garder un petit peu un certain statut social des personnages qui vont agrémenter le récit à gauche et à droite au fur et à mesure que celui ci va avancer fin le long métrage passe par tellement d'étapes par le biais de ces personnages que nous on regarde ça et si on n'était pas forcément fasciné par tout ce qui se passe on se dit quand même que ces personnages ont un vrai impact sur nous et qu'on ressent des émotions que dans ce genre de récits on ne s'attendait pas à s'attendre recevoir parce que on nous place un personnage et on nous dit ce personnage c'est ton lien avec le récit et ce lien va peut-être par moment de sembler bizarre mais pour autant tu vas quand même t'y accrocher parce que tu vas ressentir des choses que tu as jamais eu l'habitude de voir dans une guerre ou comment un homme peut regarder une guerre et c'est ça que je trouve fascinant en écriture des deux auteurs berdero et goenaga savent comment rendre cette aventure immersive mais surtout extrêmement juste sans avoir besoin forcément d'en faire tant que cela et c'est là que brille l'écriture de ce métrage donnant lieu non seulement à des personnages fascinants comme évoqué avant mais à bien plus que cela réussissant à dépeindre la guerre comme un conflit avant tout fait de conviction avant de devenir un massacre les deux auteurs mettent en place cette fresque avec une grande diversité d'esprit celle d'être le plus humaniste et le plus sensible possible pour développer des émotions fortes pour le spectateur et faire tenir ce personnage par bien plus que simplement l'idée de le voir un jour sortir en termes de mise en scène garagno aregi et goenaga ont vraiment souhaité aborder la mise en scène avec le plus d'iconicité possible sans pour autant abuser de certains effets et c'est ça que je trouve très fort c'est que le film en soit si on devait s'arrêter sur on va dire sa base en termes de visuels il est très très bien orchestré dans le sens où il ya vraiment des plans où on est fasciné par la beauté des cadres et par la justesse avec laquelle il choisit de mettre en relief certaines scènes sans trop vous spoiler en gros il ya plusieurs scènes qui pourraient sonner comme très dur voire très violente et plutôt que de le montrer ils font du hors champ et pas forcément parce que ça serait compliqué à mettre en scène simplement parce que nous montrer le regard de erigno est plus impactant que nous montrer l'action qu'il est en train de regarder et c'est tout un gimmick de mise en scène qui va habiter l'ensemble du métrage dans le sens où constamment à de nombreuses reprises il va y avoir des éléments importants et la caméra ne va pas choisir de filmer les événements mais de filmer le regard d'irigno sur ces événements et de nous montrer à quel point irigno des fois il a un regard qui est presque de l'ordre de cette guerre distant froid presque glauque voire même macabre mais il est quand même accroché à ça parce qu'il verse une petite larme ou parce qu'il ressent des choses ou parce qu'il a envie de s'énerver ou parce qu'il a envie de sauter quelque part et il ya plusieurs scènes où ça va être matérialisé par le biais de quelques effets de mise en scène que je trouve très intéressant notamment une scène je vous la spoile pas trop mais en gros un moment irigno doit faire quelque chose mais juste avant il se retrouve obligé d'éteindre son matelas qui est en train de prendre feu et dans cette séquence là ça a une vraie réflexion et une vraie métaphore par rapport à ce qui est en train de se placer au sein du récit et ce que je trouve très intéressant c'est que le film arrive très très bien à placer ça au fur et à mesure de son avancée parce que tout de même deux heures et demie ça peut sembler très long la tête allez si on devait avouer un gros défaut qu'a le métrage c'est de vouloir constamment chapitrer le film par le biais de définition que je trouve pas toujours très juste mais c'est vraiment le seul défaut au milieu d'une oeuvre qui est vraiment maîtrisé tout en jouant avec une grande justesse autour d'une photographie léchée et sensible de ravir aguerré les trois cinéastes cherchent également à jouer sur une tension quasi palpable tout du long du métrage qui ne retombe quasiment jamais comme pour amener le spectateur à se sentir autant en danger que ce héros bien au delà de simplement créer une vraie idée de la réalisation en huis clos d'une guerre les réalisateurs savent surtout comment nous faire ressentir des émotions de manière vive spontanée sans avoir besoin d'artifices cinématographiques jouant un peu trop avec un pathos forcé simplement avec une immersion juste et une logique de mise en scène et de rythme imparables en termes de casting alors déjà belen cuesta dans le rôle de la femme de erinio rosa est exceptionnel je la trouve vraiment magique cette actrice et elle amène énormément d'émotions très très peu de scènes et je la trouve fantastique pour moi c'est le deuxième grand morceau de bravoure de cette oeuvre vicente vergara ainsi que rosé manuel poga sont également très bons je trouve emilio palacios plutôt classe avec un personnage parfois assez compliqué mais que je trouve très juste mais après comme vous vous en doutez comme je l'ai évoqué en introduction je voulais voir ce film pour son acteur principal et vous imaginez bien que j'ai pas été déçu antonio de la torre est exceptionnel ici une nouvelle fois l'acteur démontrant tout simplement qu'il comprend ce personnage qu'il souhaite lui donner vie avec le plus de justesse et de sincérité pour une interprétation qu'il sublime par la justesse de son jeu ou du compte une vie secrète ou la trinchera infinita est un film que je trouve vraiment réussi parce que au delà de ce pitch qui aurait pu sonner comme trop réducteur finalement avec un personnage aussi antipathique et une telle forme et un tel contexte pour deux heures et demie métrages les cinéastes ils arrivent vraiment très très bien s'en sortir à étendre le récit le plus possible à lui donner le plus d'ampleur le plus de justesse le plus de force en termes d'écriture en termes de mise en scène en termes d'acting c'est exceptionnel enfin vraiment c'est assez sidérant il ya des petites maladresses mais on les pardonne facilement tellement le long métrage est génial mais du coup ouais une vie secrète de aitor aregui de ron garagno et de rosé maloui goé naga est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir parce que je pense que c'est un des très bons films espagnols de cette année c'est une oeuvre forte une oeuvre impactante une oeuvre juste dans son traitement d'un personnage qui pourrait sonner comme difficile mais au delà de ça c'est une oeuvre où on ne voit pas du tout le temps passé malgré les deux ans et demi et c'est un film qui est vraiment très très beau à plus